Sous-nous gagne professeur Idrissa Dembach-Bach. Salao alaikum professeur. Wa alaikum salam, je vous entierai. Nous sommes aujourd'hui dans le RFM Matin. Nous allons parler de la société sénégalaise de pédiatrie. Nous sommes ici dans le congrès. Comment est-ce que vous avez-vous dit d'ailleurs ? Waouh, j'ai l'impression que j'ai aussi aidé sur cette émission qui est en solo, qui est sensibilisé à ce qu'il y a. Le congrès a commencé depuis un an. Mais je suis là, je suis là. Donc le congrès, la société sénégalaise de pédiatrie est organisée. Je suis là, Mohamed Ali Mouba, qui a dit qu'il y a une urgence médicale, surtout qu'il y a une pédiatrie. de l'un des uns qui se sont fascinés, de l'un des enfants qui sont venus à la personne. Mais il y a une urgence pédiatrie qui est en Sénégal. Qu'est-ce que c'est ? Parce qu'il y a un bon ou bien ? Waouh, ce qui est en solo, parce que vous savez que si vous parlez de pédiatrie, il y a une organisation. Donc cette organisation, il y a des services spécialisés. Sur les services spécialisés, il y a des urgences. urgence, c'est qu'il faut maintenir une maladie un peu plus de malades qui sont au hôpital qui a un rendez-vous, qui a un rendez-vous qui a un socle sur l'hôpital ils peuvent venir directement donc ce qui fait que il y a une vitrine une vitrine en matière de santé donc dans le Sénégal, effectivement l'urgence est souvent de poser des problèmes surtout si vous avez un enfant il y a beaucoup de facteurs mais il y a un seul rôle qui a un défi d'organisation par exemple, si on est au hôpital Albert Wai il y a un SAU, le service d'accueil et d'urgence qui a un travail pour les cas urgents et qu'on va prendre rapidement en charge Professeur Urbini, quel problème vous avez un contact sur l'urgence quel problème c'est quoi ? en fait, je vais vous dire quand je vous dis le problème principaux comme je l'ai expliqué, par rapport à surtout par le pédiatric, la demande est forte si on est par exemple sur l'hôpital d'enfants Albert Wai en moyenne ce qui est tout petit c'est qu'il y a 200 à 300 donc il y a 2 téméres pour les 3 téméres consultations vous savez, nous avons fait un service de consultation 2 agents qui prennent en charge ? je ne peux pas vous dire le nombre d'agents exacts qui prennent en charge mais il y a des équipes multidisciplinaires vous savez, professeur Tchongan Alion Tchongan qui est le chef de service des urgences et ça a eu l'hôpital d'enfants Albert Wai et aussi il y a des infirmières il y a des 2 interne il y a des fois 10 médecins toute la journée ils prennent en charge en plus de ça il y a des infirmières il y a des infirmières il y a aussi un service d'une salle de déchoquage donc il y a des infirmières vous avez des infirmières non, je ne peux pas dire les infirmières mais c'est surtout par rapport à la forte demande donc l'urgence il ne peut pas prévoir il y a des accidents il y a des enfants une crise il ne peut pas dire qu'ils viennent à l'hôpital parce qu'il y a des infirmières il y a des infirmières ils prennent en charge maintenant ce qu'on doit faire c'est un système de triage ce n'est pas parce que quelqu'un qui vient à l'hôpital il y a des urgences il n'est pas urgent le médecin est un moyen de terminer l'urgence donc le médecin il y a des infirmières il y a des infirmières il y a des salles de triage quand il y a des accueils il y a des salles de triage ils vont évaluer est-ce qu'il y a des cas urgents ou non ou est-ce qu'il y a des cas prioritaires ce qui fait que les malades si ils se sont ils vont être classés ils vont dire qu'il y a des cas urgents si il y a des cas urgents rapidement ils vont être les médecins ils vont dire c'est qu'il y a un ticket rouge si il y a des cas prioritaires il n'est pas urgent mais prioritaire ils vont dire un ticket jaune si il y a des cas non-urgents ils vont dire un ticket ouvert ce qui fait que pour dire l'urgence le médecin il va être déterminé maintenant aussi il y a des pompiers qui peuvent être malades ils vont dire qu'il y a des cas urgents ils vont être en charge ou ils vont être dans une structure de référence ils vont être dans un hôpital ils vont être accompagnés par une ambulance pour qu'il y ait des cas urgents ils vont être en charge c'est qu'il faut satisfaire la population sur la prise en charge de ces urgences et aussi il faut que ils vont être aussi ce n'est pas parce qu'ils sont dans l'hôpital ils vont être dans un cas urgents tout de suite mais professeur souvent Albert Royer il y a des pannes souvent la radio il y a un problème les gens sont obligés de nous référer à des fans ce n'est pas un problème pour les enfants aussi je sais la particularité l'hôpital Albert Royer il y a un hôpital depuis presque 1980 1982 il y a une réputation il y a aussi un hôpital d'enfants il y a un service de pédiatrie maintenant surtout Dakar ce que nous faisons en général c'est qu'il y a un autre c'est qu'il y a un service de pédiatrie nous avons aussi Roi Boudouin nous avons aussi l'hôpital Pekin nous avons aussi l'hôpital principal l'hôpital de Dantec l'hôpital Abbas tous ces services nous avons aussi il y a un service de pédiatrie mais la demande est forte comme je vous l'ai dit et puis nous avons l'exigence que nous avons que nous avons l'hôpital il y a une place il y a une place avec ce qu'il y a mais qui nous a envoyé et qui nous a en charge maintenant nous avons besoin de faire une radio ou de faire une analyse nous avons besoin de faire une place maintenant effectivement comme je vous l'ai dit radiologie nous avons un service radiologique mais actuellement nous avons un service qui nous construit spécifiquement pour qu'il y ait plus de tables ce qui fait que l'hôpital FAN si nous sommes en maintenance l'hôpital FAN c'est normal qu'il y ait des maladies nous avons dit qu'il y ait des radios au Sibir pour qu'il y ait des charges qu'il y ait une mortalité pédiatrique s'il y ait des maladies en tout cas qu'il y ait des maladies qu'il y ait des maladies quel est le problème donc parce que plus de 20 000 si je ne me trompe il y a des attides oui si il y ait des maladies il y a des indicateurs il y a des indicateurs il y a des indicateurs par exemple il y a des mortalité maternelle donc il y a des indicateurs il y a des mortalité du néonatal c'est ce qu'il y a des c'est ce qu'il y a des indicateurs il y a des indicateurs et ce qu'il y a des mortalités infantiles mais il y a des maladies effectivement si les enfants qui ont des enfants qui ont des enfants avec Google il y a des 5 millions qui ont des décédés c'est ce qu'il y a des maladies mais nous sommes un peu carrément si les enfants qui ont des maladies qui ont des maladies en développement Afrique-Subsaharienne et aussi les deux qui ont des maladies maintenant si l'eau la partie qui a des mortalité c'est à peu près 2,4 millions qui ont des nouveaux-nés qui ont des liries et de la prématurité qui ont des maladies et qui ont des maladies donc ils ont des maladies et qui ont des maladies des éditions de soins maintenant au Sénégal effectivement la mortalité infantile est à 37 pour 1000 naissances mais si on a des maladies au niveau 10 ans en arrière par exemple en 2005 on était à 121 pour 1000 naissances vivantes donc ça veut dire que la mortalité elle divise 4 fois donc on a des maladies et si on a des maladies au niveau des autres pays OMS au niveau international on est à 66 pour 1000 naissances mais on a des décès évitables en fait c'est quelque chose que nous avons préoccupé mais dans les zones par exemple qui est Dougou Kolda il y a peut-être une partie du nord du pays ça subsiste encore non cette mortalité effectivement donc c'est un objectif qui est c'est un objectif du développement durable n'est-ce pas qui est une mortalité infanto-juvénile avec une mortalité néonatale donc ce qui fait que chaque année nous avons en tout cas surtout au niveau du ministère nous avons fixé l'objectif que nous avons atteint donc ce qui fait que nous avons sociétés sénégales de pédiatrie voient le prise en charge urgencie voient le prise en charge nouveau néi de nous impliquer donc c'est un rôle que nous avons tout ce que nous avons dit c'est une stratégie que nous avons le ministère de la santé pour réduire la mortalité nous avons premièrement par exemple si nous avons une prise en charge néonatale nous avons un soin obstetico-néonatale d'urgence donc pour que nous nous avons le poste de santé qui nous avons le centre de santé du Sénégal nous avons participé nous avons ici à la fongolemi nous avons ici à la fongolemi donc pour que nous avons les gardes pour qu'à chaque fois qu'il y ait une naissance nous avons pour qu'il y ait la prise en charge pour qu'il y ait soins d'urgence parce que le problème est moins il n'y a pas de pédiatres dans ces zones-là non en termes de couverture pédiatrique Sénégal nous avons avancé parce que si nous avons toutes les régions il y a des pédiatres et puis les hôpitaux les régions et les hôpitaux il y a un niveau niveau 2 il y a des pédiatres et nous avons actuellement nous avons double poste donc en termes de formation chaque année en tout cas faculté médecine de Dakar et aussi l'UFR parce que nous avons une spécialisation de passage professeur Naira Matoula Djan mon président sociopéd nous avons formé chaque année au moins 30 pédiatres nous avons chaque année donc ça veut dire que rapidement nous avons comblé chaque région en même temps nous avons doublé dans certaines régions dans certaines structures hospitalières donc c'est la formation nous avons formé le maximum de pédiatres nous avons les mêmes demandes en termes de formation nous avons avec en tout cas le professeur Ousmane Djaï plus l'équipe nous avons beaucoup plus attractif la formation en pédiatrique ce n'est pas évident pour former mais les gens nous avons des demandes mais les pédiatrices d'accord il y a des sous-branches de la pédiatrie est-ce que nous avons des réanimations par exemple en réanimation en pédiatrie oui ça veut dire que les problèmes cardiaques nous avons détecté rapidement dès les premiers mois dès les premiers mois la grossesse disons en tout cas à la naissance nous en fait on s'occupe des personnes à partir de la naissance voilà ok avant la naissance à surtout c'est les échos c'est les gynécologues nous aussi de nous détecter donc le chien solomoi formation il faut que nous capacité de telle sorte qu'à l'éboumio et cio le monde qu'il en charge stabilisez quoi on est que l'urgence on n'est qu'un baguette urgence pour gaminé évaluer à les bingues à voir coquilles sur le plan respiratoire moi l'on est amoureux c'est bénédia fait j'ai fait si vous l'aube c'est un bien sûr qu'elle a aussi bénédia fait j'ai fait à quoi si c'est wallou nutrition axi wallou neurologique pour la monnaie ornée salé bi point normal n'a pas aussi développement bit normal l'ormon objectif mais maintenant n'ak amna et sous spécialité sous spécialité vitamine l'om tendance là parce que de ne quoi développer présent man c'est l'homme n'est que moi je suis fait de la pneumologie pédiatrique qu'il est pour le mot à la coulée à l'info mondial en charge urgence mon professeur a qu'il faut aussi tamit koudil en problème cardiaque mounk djel en charge quand un problème neurologique mounk djel en charge maintenant sous spécialité n'y ont que développer n'est-ce pas fait sénégal a aussi tamit de nuit accentuer pour que n'y a pas compétence pour que elle vous n'y montez d'aime nous monnaie j'ai hôpitaux yi nous monnaie j'ai service de néonatologie et monnaie j'ai maladie n'a pas maintenu d'un des enjeux justement service de néonatologie j'ai vu qu'il n'y problème de sénégal avec tout ce qui s'est passé ces dernières années rendu ce qu'il y a une femme d'ailleurs nous n'y a que j'ai adri d'embeux qui crèche aux lacs c'est quoi le problème en tout cas c'est à vous n'y a pas maintenu en tout cas a mené si aïe bc si wallou si wallou a cédant n'y a euwak non parce que mme mêlent l'eux mme médecin l'urgne mêti moi n'a pas malade mou décédé quelle que soit circonstance man en tout cas nune chaque dc bohame de nuit d'eff le niveau et audit et d'offre staff chaque matin heure boumoye waggoni à huit heures pile les amoureux et optale d'enfants des loyers denis d'affaires benne staff ou regroupé n'yup pour nous chame la mohé au sigout digi la mohé ou les 24 heures à l'avance avec la mohé au sibir au butou et malade une hospitalité nous discuter si wallou l'eau maintenant effectivement c'est pas facile parce que en termes de mohé mohé il est à demande bi c'est pas c'est pas souvent évident mais kayyep de n'y koi wakta ne de nous discuter pour tirer les leçons pour khabi paulula amonde wala khabi tuberculose wala khabi meningite wala prématuré pourquoi à plus en charge mneu wakta ne pour que kounek n'est qu'à niveau et l'eau le sache mouwara n'y d'eff congrès bini pour que nous donne wakta n'y wala urgent maintenant comme ninawa khené aïe walo lak lak si hôpital l'eau c'est vrai que c'est surtout les services de maintenance wala certi a ten outi n'y khamantini wakta n'y a pas à jour maintenant ansi ou si kotei bobo tamit il faut que comme c'est un dossier qui est très sensible qui est en matière de justice donc je pense que des autorités y khamnanko la justice et la dame à kosi tamit nion ben si tira et le son moi dieu mo khol su nous instrument n'y utilisé mounet kouvozi mounet qu'un matériel vous n'utilisez matériel de réanimation bi à glampes chauffante pour que nous dieu me changer laine une n'est que nom tout doua à norme c'est un peu désuet l'on n'a d'abord non je peux pas dire c'est un peu désuet de la technologie bi dé évoluer l'avancé matérial bougenet rennes dans deux mois dans six mois ou dans deux ans ou trois ans de foyer vétuste mais kotebobo sam benne bouni wou n'y wou n'y wou n'est pas kotebobo est-ce qu'ils aient d'associer yensai sur utilisation bi à me sur utilisation bi moi demande bi mo forte bo kholé dans nos maternités tout le temps y'a des naissances mais est-ce qu'ils aient d'associer yensai d'un processus ou d'un doug matérial n'a rien s'a dit qui lui fait les autorités politiques l'administratif la d'une djende matérial t'e euh t'es sort d'où en général en général en général d'une d'ef moi d'une d'eux d'eux d'expression d'expression des besoins donc beau d'expression des besoins gadef ses spécifications mais n'a amnay service compétent du ministère comme j'en roudim n'y a mieux hôl ya de matériel n'y n'a hamant teni lui répondre aux normes euh qui requise ici au sénégal ou un peu partout pour n'y moun djende matérial bi mais n'y n'ou n'est si amsolo en tant que technicien moi je peux n'a hamant teni dougoune hôpital n'y fèche et beux n'y dîle la en charge n'y dîle la en charge pour que n'a bagnée en feu gagne 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 fa am benne d'effet d'effet pour que n'a mouna n'y bi euh tranquillement à la maison mais je vous dis que le gagne mêti docteur moi y n'a malade mfaat quelque soit circonstanci parce que d'essai bobo de d'essai bobe d'où ne l'eau goudibou n'est ralade est-ce qu'il y a l'ingra mentine ouro n'a qu'il est foule ou est-ce qu'il y a l'ingra mentenie boune chanjé ou un malade moune survivre à cocier donc il y a c'est c'est les personnels santé très conscient par rapport à par rapport à ça la mortalité de pédiatrice qui nous a dit c'est qu'il y a une mortalité surtout par exemple dans l'hôpital d'enfants alberouaïe même depuis 2004 2006 n'est ce pas la mortalité est-ce qu'il y a encore une mortalité actuellement on est à 6,3% de taux de décès alors que avant autour des années 2006 7 8 10 n'est ce pas autour de presque mais il y a une pathologie n'y a qu'il y a qu'il y a donc ça veut dire que la mortalité est-ce qu'il y a un changement épidémiologique avant nous n'avons pas tout parce que nous avons des infections et des paludisme et des tuberculoses ou des problèmes mais le ministère qui a fait la sensibilisation en termes de vaccination en termes de prise en charge de la malnutrition et de paludité nous avons prématuré je suis occupé presque de plus de décès de nous prématuré avec les nouveaux-nés parce que nous sommes sensibles et nous avons des infections mais en termes de décès aussi pour les enfants il y a aussi des infections respiratoires en termes de décès aussi il y a une malformation parce qu'il y a une malformation parce qu'il y a une malformation parce qu'il y a une malformation il faut nous opérer est-ce qu'il peut nous détecter un peu avant peut-être pour éviter il faut arrêter la grossesse il faut arrêter si ça nécessite une malformation il faut surtout une malformation complexe il faut une opération parfois c'est pas évident maintenant aussi nous avons des efforts en termes de prise en charge pré-hospitalière n'est-ce pas la maladie peut les conditionner c'est un congrès c'est un congrès il y aura à peu près 400 à 450 participants n'est-ce pas en même temps aussi je suis prise en charge des urgences je suis prise en charge pré-hospitalière je suis prise en charge de crise d'asthme sévère je suis prise en charge des détresses respiratoires je suis prise en charge également des urgences néonatales donc c'est un congrès comment ça ne s'est pas depuis Dembe c'est le pré-congrès nous avons une réanimation nous avons une réanimation nous avons une dialyse en même temps aussi nous avons des échanges par rapport à tous les participants je suis le professeur Idriss Dembaba dans le congrès du congrès nous avons une réanimation nous avons une réanimation nous avons une réanimation nous avons une réanimation bon santé à nous à nous salut